Les relations de parenté au sein du vivant On va s'intéresser ici à un problème scientifique qui est de savoir comment classer les êtres vivants et on va voir dans un premier temps qu'il faut trouver des critères de comparaison de ces êtres vivants Alors j'insiste d'abord sur une première notion, le fait de classer n'est pas exactement la même chose que le fait de trier Par exemple dans un groupe d'animaux, je peux trier tous ceux qui ont des ailes, je peux trier tous ceux qui ont des pattes je peux trier tous ceux qui ont des plumes par exemple, ça ne reviendra pas forcément à la même chose que de classer Dans l'idée de classement ici, on va s'appuyer sur des ressemblances certes mais dans l'idée d'essayer de trouver une origine commune à différents groupes d'êtres vivants et surtout dans l'idée de répondre à la question qui est plus proche parent de qui Donc cette classification, elle cherchera à créer, à montrer, en fait, à mettre en évidence les familles d'êtres vivants et pas seulement leurs caractéristiques comme avoir des ailes ou avoir des yeux Alors on va s'intéresser par exemple à 6 êtres vivants La tortue, le pigeon, la vache, la chauve-souris, le hareng et le chou Parmi ces 6 êtres vivants, vous voyez qu'ils sont tous composés de cellules Si on zoomait, on verrait leurs cellules, les cellules de ces 6 êtres vivants comportent un noyau qui comporte de l'ADN Le chou est le seul végétal de ce groupe On va le laisser à part, il possède de la chlorophylle et il fait partie du groupe des végétaux chlorophyliens Les 5 autres sont des animaux Ils sont donc proches parents, plus proches parents entre eux qu'ils ne sont cousins du chou Mais on va essayer de préciser les parentés entre ces 5 animaux Pour cela, il faut essayer de trouver des critères de comparaison Je vous en propose 5 ici Et avec ces 5 critères de comparaison et les 5 animaux sur lesquels on travaille On va construire ce qu'on appelle une matrice ou un tableau de caractère Alors, parmi ces 5 animaux, première chose, on peut dire que les 5 possèdent un squelette Donc je vais cocher la case squelette pour les 5 animaux Il n'y a pas d'animaux sans squelette dans le groupe sur lequel on travaille Ensuite, si on s'interroge sur leurs pattes, lesquels ont 4 membres ? Eh bien, les 4 qui sont ici en bas Le hareng lui possède des nageoires, il n'a pas 4 membres Donc la tortue, le pigeon, la chauve-souris et la vache Critère suivant, je m'intéresse aux animaux qui ont des doigts Eh bien, en fait, ce sont les 4 mêmes Encore une fois, la tortue, le pigeon, la chauve-souris et la vache Donc je coche Ensuite, quels sont les animaux parmi ces 5 qui possèdent des plumes ? Il y en a un seul, c'est le pigeon Je coche Et enfin, lesquels possèdent des poils ? Eh bien, ce sont les 2 derniers ici La chauve-souris et la vache possèdent des poils Mais pas les autres En travaillant sur ces 5 caractères Je vois que certains caractères sont partagés par l'ensemble des animaux de mon groupe Alors que d'autres sont partagés seulement par quelques animaux 4 ou bien 2 en ce qui concerne les poils C'est grâce à l'interprétation de cette matrice, de ce tableau de caractère Que je vais pouvoir retracer, regrouper, reconstituer les familles d'êtres vivants Et que je vais donc pouvoir classer ces 5 espèces en groupes de parenté C'est grâce à l'interprétation de cette matrice